Nous sommes avec Didier Benz qui vient d'apporter sa deuxième victoire chez les pros. Didier, tu as eu un low blow qui a été lancé au premier round. Qu'est-ce qu'il a occasionné? Je ne peux pas te dire. Le coup est parti. J'ai atteint ses coups. Ce n'était pas intentionnel partout. Je ne jouais pas là partout. Ça lui a pris tellement de temps à revenir parce que tu n'allais peut-être pas revenir. Oui, j'ai vraiment dit qu'elle allait me qualifier ou quelque chose. Mais quand je l'ai fait, le ref a vu me voir et il a dit que je sais que c'est intentionnel. J'ai laissé un peu le temps d'occuperer. J'ai relaxé un peu. Mais ce n'était vraiment pas intentionnel le coup. Je ne suis pas un cochon. Je ne frappe pas dans la couche. Je ne donne pas des coups bas. Je suis propre et tout ça. Pour ton premier combat, tu avais un adversaire qui était plus grand que toi. La plupart des arrêtages sur les lourds risquent d'être plus grand que toi. Qu'est-ce qu'il s'est fait cette fois-ci de te battre contre un gars sensiblement de ta même grandeur? J'étais un peu mélangé. Il bougeait vite. Il était petit que moi. Ça m'a mélangé un peu. J'étais habitué avec des gros glas. Je suis capable de déplacer ma vitesse. Je sais qu'au gym, on s'entraîne contre des boxeurs qui sont formés pour être boxeur. Il y a certaines techniques. Ton adversaire était vraiment spécial à ce niveau-là. Est-ce que ça rend plus difficile de le gauger à ce moment-là? Il était awkward. Il faisait des mouvements bizarres. Avant qu'il lançait sa droite aussi, il tombait. Ça m'a un peu mélangé de ce bord-là. C'est une expérience acquis aujourd'hui. Est-ce que c'est une expérience qui a permis de te toucher? Oui. Il m'a pogné avec une shot, mais ça ne m'a pas dérangé vraiment tout le temps. Par exemple, félicitations pour comment tu l'as achevé rapidement. Tu as lancé des belles combinaisons. Qu'est-ce qui t'attend maintenant pour la prochaine fois? Je suis posé de boxeur à Québec, mais on ne sait pas. On va attendre les réponses très bientôt. Bonne soirée, bonne chance. Merci.